Bonsoir à tous, on se retrouve dans quelques instants ici pour débrieffer le premier épisode de l'aventure Rambassant qui commence dans 3, 2, 1, c'est parti ! Bonjour à tous, je pense que vous connaissez tous l'histoire de Robinson Crusoe, ce personnage de roman qui a vécu sur une île déserte qui a réussi à s'en échapper. Et bien aujourd'hui vous n'allez pas en découvrir un mais deux Robinson Crusoe. Le premier, il s'agit de Alex Ben Califo, c'est un présentateur haut en couleurs. A seulement 29 ans, il a présenté le Daily Mag et En Toute Intimité. Le second, c'est Jassim, il a 20 ans et vous l'avez découvert entre autres dans La Revanche des Exes et Les Anges Wild Atlantica. Chaque jour, tous les deux vont discuter une épreuve dans 3 lieux, dans des cadres sauvages et naturels. Dans chaque épreuve, ils auront la possibilité de récupérer jusqu'à 3 caisses métalliques symbolisant une chambre d'argent qui sera reversée à l'association de leur choix. Cette association, il s'agit d'un sourire, un sims, une association qui permet de guérir des enfants dans le monde. J'ai tout de suite été touché par la démarche de l'association pour faciliter l'accès aux soins pour les enfants. C'était comme un devoir, je devais le faire, c'était un message. On a fait des milliers de kilomètres pour l'association, maintenant on est là. On ne peut plus faire marche arrière, on va tout casser, les enfants croient en nous. Moi, je n'aurai aucun contact avec eux. Je navigue actuellement sur cette barge, en direction de leur île et l'aventure Robinson de Alex et Jacime se terminera ici, au 4ème jour d'aventure. Durant ce 4ème jour, un défi les attend. C'est de me rejoindre ici même, sur cette barge, par leurs propres moyens, pour valider les caisses métalliques récoltées sur l'île, avec l'espoir évidemment qu'ils puissent y arriver avec le maximum de gains pour l'association qu'ils soutiennent. Je leur dis donc, bonne chance ! Début de l'aventure Robinson, je répète, début de l'aventure Robinson. Alex Bencalifo vient de poser le pied sur l'île des Robinson, au sud. Franchement, ça change de chez moi, mais je vais tout donner pour les enfants, je pense quand même pouvoir vivre dans la nature. De son côté, Jacime a lui aussi rejoint l'île, mais à plusieurs kilomètres de son ami Alex. A la pointe sud-ouest. Je ne me repère pas, c'est la première fois que je débarque au milieu de nulle part. Je suis un peu stressé, mais je suis venu ici pour les enfants, donc je vais tout donner pour la bonne cause. Et je vais peut-être me découvrir un côté aventurier, contrairement aux aventures que j'ai déjà faites. Je prends ça comme un test, et on verra les résultats. L'aventure Robinson se déroulera donc sur une île isolée et déserte de 30 km², au très beau relief. Dans leur sac, les Robinson transportent du matériel de campement et de l'eau, mais pas de nourriture. Face à eux se trouve une forêt hostile. Ils vont devoir traverser. Leur objectif, rejoindre leur campement avant la tombée de la nuit. Pour y parvenir, ils devront suivre les marques. Let's go ! Bon, allez, je vais rejoindre mon petit Alex, parce que là, je me sens un peu seul au monde. Ah, là, il y a la première marque, le R de Robinson. Ah, c'est écrit R sur la roche. Je vais continuer dans cette direction-là, du coup. J'ai vraiment l'impression d'être dans un fil. Bon, je suis sur la bonne voie, il y a le deuxième R. Alex ! Il fait tellement chaud, je suis sûr qu'il doit faire 30 degrés, même si ce n'est pas plus. Alors là, je ne peux vraiment plus faire marche arrière, je suis au cœur de l'île. Les Robinson, ils sont déjà épuisés. Cela fait déjà deux heures qu'ils marchent et ils sont seulement à la moitié du chemin. Ils doivent encore marcher pour se retrouver et trouver le campement. Je commence à me dire que je ne serai jamais au camp en valant tomber de la nuit. J'espère y arriver pour quand même retrouver Alex. C'est vraiment compliqué de ne pas se perdre. Tous les paysages se ressemblent. Je suis vraiment au bout du rouleau. Je n'ai plus 20 ans, moi. La chaleur et l'humidité ralentissent les Robinson, au risque de ne pas pouvoir rejoindre leur campement. La fatigue commence à s'installer, le soleil va se coucher. On va vraiment être contraints de s'arrêter en plein chemin. Je suis fatigué, je reprendrai la route au lever du soleil. Je vais installer mon camp de fortune. Voilà, j'ai installé ma bâche pour m'adormir. J'espère qu'il ne va pas avoir trop de bêtes. Je ne suis vraiment pas trop fan. Il y a de la boue, mais partout. Je ne vais pas pouvoir survivre, je crois. On va devoir dormir là, par terre. J'espère vraiment qu'il ne va pas pleuvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'arrive pas à dormir, je sens que la nuit va être très longue. Première nuit sur l'île pour Alex et Jacine. Ils n'ont pas dormi de la nuit, mais certes, ils doivent reprendre la route en direction du campement. L'objectif, c'est de se rejoindre. C'était vraiment difficile, c'était vraiment la pire nuit de ma vie. On reprend la direction du campement. J'espère vraiment que Jacine va bien. Ah, voilà le campement. Alex est le premier arrivé sur le campement. C'est ici qu'ils vont devoir vivre, sans aucune aide extérieure. Ah, mais on est vraiment seuls au monde. Il n'y a rien. Je n'ai jamais vu ça. Incroyable, monsieur Alex Ben Califo. Ah bah, te voilà. Enfin, je pensais vraiment que tu t'étais perdu. Laisse tomber, j'ai passé une nuit horrible, la pire nuit de ma vie. Laisse tomber, moi aussi, j'ai hyper mal dormi. Il y avait des bêtes partout et de la boue, mais laisse tomber. Et pendant que tu étais encore sur le chemin, j'ai préparé ça, mais impossible d'animer le feu avec la lune feu. Et là-bas, il y a une radio, mais je n'ai pas réussi à l'animer. On va déjà essayer de se faire un abri pour dormir, et après, on verra pour le feu. Sous-titrage ST' 501 Bon, ça va ? Je trouve qu'on s'est bien débrouillé pour la cabane. Le palace façon rombaissant. Bon, maintenant, il ne manque plus que le feu. Jacine et Alex ont fait leur cabane. Ils ont aussi identifié la radio qui les convoquera très bientôt pour la première épreuve. Il y a aussi à leur disposition un journal de bord, qui leur permettra de nous confier leurs états d'âme et raconter leurs aventures. Tu crois qu'on est des super Robinson ? Non, je pense pas. J'ai juste envie de dire, help me, venez nous aider. Transmission en cours. Je répète. Transmission en cours. Rendez-vous sur le lieu de votre première épreuve. Le but, récupérer le maximum d'argent pour votre association. Pour trouver le lieu de l'épreuve, suivre les marques verts. Je répète. Suivre les marques verts. Allez, on y va. Let's go. Bonsoir à tous. Ici Stan Miller. On se retrouve ici en direct dans le mag pour le lancement de l'aventure Rembissant. Nous allons tout au long de ce mag débrouffer sur le premier épisode qu'ont vécu les Rembissant. Alex Bencalifo et Jassim, mais aussi l'avis du présentateur ici présent à nos côtés. Pour débrouffer cette aventure, je me suis permis d'inviter aussi une journaliste de TheSimsNews.com. Alors, Alex et Jassim, merci d'être venus pour nous débrouffer un peu cette petite aventure folle on va dire. De rien, c'est avec plaisir que je suis venu sur ce plateau pour débrouffer sur cette aventure extraordinaire qui m'a complètement changé à jamais. Le mot ici, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici ce soir. Allez, commençons. Tout d'abord, avant de revenir sur différents moments de l'épisode que nous venons de voir, nous allons parler casting. On aimerait savoir comment avez-vous été approché pour participer à cette nouvelle émission qui se nomme l'Aventure Rembissant. Alors moi, j'ai été approché par l'équipe de la production AB Prod. Et après quelques explications du concept, l'émission me plaisait plutôt bien, donc j'ai tout de suite accepté. Bah moi, c'est simple. Ça faisait des mois qu'on réfléchissait à une émission inédite. Après réflexion, on a trouvé l'Aventure Rembissant. Et j'ai envie personnellement de me battre pour une cause associative, donc j'ai proposé à mon équipe de production. Ils ont tout de suite accepté, puis j'ai par la suite appuyé sur la candidature de Jassim par personne parce que j'apprécie beaucoup. Et franchement, si je peux dire, c'est un Dion qui a plutôt pas mal fonctionné durant les épreuves pour récolter un max d'argent. Un petit avis, mademoiselle Léana ? Bien sûr, moi je dois avouer que c'est un concept que j'adore. Rien que la cause associative, c'est du nouveau. Question casting, rien à dire. Je pense que ce sont deux personnes complémentaires, ce qui peut donner que du positif pour la cagnotte associative. Et moi, j'avais une question en passant concernant l'association. C'est vous qui avez choisi l'association ? Bien sûr, c'est nous deux qui avons choisi l'association comme un accord commun. On avait déjà choisi une cause qui nous tenait à cœur, et l'en l'occurrence, c'était les enfants malades. On reviendra en fin d'émission sur l'association si vous voulez bien. On va donc maintenant revenir sur différents moments du premier épisode. Je vous laisse regarder. Que pouvez-vous nous dire sur ce moment ? C'est un moment très difficile pour ma part. 5 km, c'est pas le problème. C'est plutôt la chaleur plus l'humidité. Ça donne vraiment de la fatigue au bout de quelques mètres. Mais moi, je ne m'attendais clairement pas à ça. Franchement, je pensais qu'on allait nous déposer sur le camp un peu comme Koh Lanta, vous voyez. Mais là, non. Il faut trouver son chemin et c'est vraiment pas facile. Quand la production m'a annoncé que les candidats allaient marcher comme ça, sous la chaleur et l'humidité, je me suis dit que c'est impossible. Ils ne vont jamais pouvoir le faire. Et j'avoue, j'ai été très surpris de leur performance. Moi, je vous félicite vraiment. Jamais j'aurais pu vivre une aventure comme celle-ci. Je vous laisse vous le revisionner. La fatigue commence à s'installer. Le soleil va se coucher. On va vraiment être contraint de s'arrêter en plein chemin. Je suis fatigué. Je reprendrai la route au lever du soleil. Je vais installer mon camp de fortune. Vous auriez pensé vous arrêter comme ça et devoir dormir là en pleine forêt ? Alors, j'ai envie de rire quand je vois ce moment-là. Parce qu'en fait, avec mon équipe de production, on avait calculé pour que les Robinsons arrivent avant la nuit tombée. Sauf qu'avec la chaleur et l'humidité, on a pris du retard. Donc, j'assimais moi-même, on a dû s'arrêter. Sur le coup, je me suis dit que ce n'était pas possible. Mais bon, c'est l'aventure Robinson. Mais j'ai très mal dormi. Ce que dit Alex est totalement vrai. Quand j'étais à la réunion de production, les deux Robinsons devaient arriver avant le coucher du soleil. Je me rappelle d'ailleurs de ce moment-là où j'étais sur le bateau branché en live avec les caméramans et la production. On voit qu'ils doivent s'arrêter. Je peux vous dire que c'était la panique dans la régie. Je trouve que ça donne du rebondissement. J'ai passé une mauvaise nuit comme on a pu le voir dans l'épisode. Mais on le prend bien comme c'est pour les enfants. Donc, on donne vraiment toutes nos limites pour eux. Allez, maintenant, nous allons revenir sur le moment où vous arrivez sur le con. Ah, voilà le campement. Ah, mais on est vraiment seul au monde. Il n'y a rien. Je n'ai jamais vu ça. Incroyable, monsieur Alex Bencalifo. Vous avez dû être sous le chat quand vous avez vu le con, non ? Je n'avais jamais fait de camping ou d'expédition en nature. Je me suis dit que ce n'était vraiment pas possible. C'est une blague de mauvais goût de la production, là. Et quand j'ai vu Alex, je me suis dit que ce n'est vraiment pas une blague. On va devoir vivre ici, quoi. Moi, franchement, je savais ce qui nous attendait en étant le producteur. Du coup, je savais que nous devions vivre sur un petit bout de plage et construire une cabane aussi. Allez, on a fini pour les replays. Je vais maintenant laisser Léana prendre les choses en main. Elle va vous proposer un petit jeu. C'est à toi, Léana. Merci, Stan. Alors, les garçons, j'ai un petit jeu à vous proposer. Celui que tout le monde connaît. Qui sait ? Alors, nous allons commencer par toi, Jacime. Viens t'installer. Alors, première question. Qui de vous deux est le plus calme ? Je dirais moi. Et qui de vous deux est le plus bricoleur ? Je dirais Alex. Allez, voici la dernière question. Qui de vous deux est le plus beau ? Alors là, c'est difficile. Ça dépend des goûts et des couleurs, j'ai envie de dire. Merci beaucoup, Jacime, d'avoir accepté de répondre à nos petites questions. Maintenant, c'est à ton tour. Allez, c'est parti. Première question. Qui est le plus joueur ? Alors, dans les épreuves, franchement, on a tous les deux été très bons. Vous le verrez dans les prochains épisodes. Mais si je devrais dire un nom, je dirais Jacime avec sa jeunesse. D'accord. Deuxième question, alors. Qui de vous deux a été le moins râleur durant cette aventure ? Je dirais moi. Allez, une question que j'ai déjà posée à Jacime. Qui est le plus bricoleur ? Sans hésitation, moi. Même si Jacime se débrouille bien. Allez, une petite dernière. Qui a été le plus calme ? Je dirais Jacime. Allez, merci Léana pour ce petit jeu. Allez, le mag touche à sa fin. Mais avant ça, je voudrais que nos deux Robinson nous disent ce qu'ils retiennent de cette aventure. Allez, commençons par toi Jacime. L'aventure Robinson a été pour moi l'un des meilleurs programmes auquel j'ai participé. Défendre une association, instruire un sims était un honneur pour moi. Car cette cause a pour but de venir en aide aux enfants. Et personnellement, j'adore les gosses. Mon coéquipe ici présent était cool également. Allez, à toi Alex. Alors moi, franchement, c'est une aventure qui me tenait à cœur. Ça sera à refaire, je n'hésiterai même pas une seconde. J'ai défendu une cause, c'était une fierté pour ma part. Cette aventure m'a changé mentalement. Je suis différent et maintenant, je sais apprécier les choses simples de la vie. Je souhaite à tout le monde de vivre une aventure comme celle-ci. Elle restera agréable jamais dans mon cas. Le Mac touche maintenant à sa fin. Je vous remercie d'avoir accepté nos invitations pour débrouiller ce premier numéro de l'aventure Robinson. On vous donne rendez-vous très bientôt pour le deuxième numéro de l'aventure Robinson. Je vous laisse des bisous. Bye bye !